Salut à tous, c'est CryptoJoin et aujourd'hui on s'intéresse au phénomène du moment, WorldCoin, et à la dystopie qui se trouve à la portée de nos pupilles. Avant-hier, c'était le lancement officiel de la crypto-monnaie WorldCoin, le dernier projet de Sam Altman, créateur d'OpenAI et de ChatGBT. WorldCoin, c'est un projet crypto dont le but assumé est d'identifier tous les humains sur Terre en scannant leurs iris, donc leurs yeux, et en leur distribuant des tokens en échange. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la vision derrière le projet WorldCoin, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, WorldCoin n'est pas seulement un projet inutile, c'est aussi un projet à tendance hautement dystopique, et on va voir ensemble pourquoi il est probablement préférable de rester aussi loin que possible de ce projet. Mais juste avant de commencer, d'abord, n'oubliez pas que toutes les semaines, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et deuxièmement, gardez bien en tête que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon opinion personnelle sur WorldCoin, et bien sûr, n'oubliez pas que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. WorldCoin, c'est un projet fondé en 2019 par Alexander Blagna, Max Norvenstern et Sam Altman, ce dernier étant mondialement connu maintenant pour avoir co-créé OpenAI et son célèbre algorithme ChatGPT. Derrière le projet WorldCoin se trouve l'entreprise Tools for Humanity, ou Outils pour les humains. Après avoir levé plus de 115 millions de dollars auprès de différentes sociétés de capital risque, WorldCoin et son token WLD ont été officiellement lancés avant-hier. Voici comment ses créateurs décrivent WorldCoin sur leur site officiel. WorldCoin est le premier jeton à être distribué globalement et librement aux gens, à la fois pour l'utilité et la gouvernance future, juste pour le fait d'être un humain unique. WorldCoin a l'ambition de créer un nouveau réseau d'identité et financier appartenant à tous. Nous pensons que WorldCoin pourrait augmenter considérablement les opportunités économiques, mettre à l'échelle une solution fiable pour distinguer les humains des IA tout en respectant leur vie privée, permettre des processus démocratiques mondiaux et éventuellement montrer une voie potentielle vers un revenu de base universel financé par l'IA. WorldCoin est constitué d'un système d'identité numérique qui préserve la confidentialité, ainsi qu'une monnaie numérique, le token WLD qui sera la monnaie native du système WorldCoin et que l'on reçoit simplement en prouvant que l'on est un humain. Donc si on paraphrase un peu ce charabia, la promesse du projet WorldCoin est la suivante. L'arrivée de l'intelligence artificielle va complètement bouleverser le monde. L'émergence d'outils comme ChatGPT et ses futurs successeurs va détruire des centaines de millions d'emplois dans le monde et donc il est essentiel de mettre en place une sorte de revenu de base universel pour que chaque citoyen puisse vivre décemment. Et donc pour aider à cette transition, WorldCoin propose de mettre en place un système d'identification appelé preuve d'humanité. Et la participation à ce projet sera récompensée par des distributions gratuites de monnaies en token WLD. Donc en gros, WorldCoin cherche à créer un système d'identité mondial et attaché à ce système d'identité mondial se trouvera un système monétaire mondial, une monnaie mondiale détenue par tous, ouverte à tous et distribuée équitablement où le portefeuille de chacun sera lié à ses données biométriques et donc accessible au travers de ses données biométriques. Voilà, ça c'est la version officielle de ce qu'est WorldCoin. Si vous avez déjà des sonnettes d'alarme qui se déclenchent dans votre tête, ne vous inquiétez pas, c'est normal et on va voir juste après ce que tout ça implique dans la réalité. Mais d'abord, comment est-ce que ça marche ? Pour obtenir des jetons WLD, il faut accepter de faire scanner nos iris, donc nos yeux, par une de ces boules un peu futuristes appelées des orbes fournies par l'entreprise WorldCoin. D'après l'équipe du projet, scanner nos iris permet de prouver que l'on est bien une personne réelle et unique. En gros, puisque les iris de chaque personne sont uniques au monde, ça permet de prouver que l'on est bien un humain et qu'on a bien une seule identité dans le système et que personne ne puisse tricher en obtenant par exemple plusieurs identités. Une fois que vous aurez fait scanner votre iris, WorldCoin va vous affecter un identifiant mondial unique biométrique et en échange, l'entreprise va vous offrir 25 jetons WLD gratuitement qui ont une valeur d'environ 50$ sur le marché au moment où je fais cette vidéo. Et force est de constater que l'équipe WorldCoin n'a pas chômé. Elle a déjà scanné plus de 2 millions d'iris depuis le lancement initial du projet en 2019. Pour pouvoir trouver 2 millions de personnes acceptant de se faire scanner les yeux pour 50$, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils sont allés dans les pays du tiers monde et notamment en Amérique latine, en Afrique et en Asie. En gros, ils sont allés là où 50$ représente une somme considérable pour beaucoup de gens. Et pour être plus efficace, l'entreprise WorldCoin a recruté ce qu'ils appellent des opérateurs, c'est-à-dire des personnes ou des entreprises indépendantes qui sont payées pour convaincre un maximum de gens de scanner leurs iris. D'ailleurs, ces opérateurs sont eux-mêmes encouragés à recruter d'autres sous-opérateurs pour accumuler plus de gains, ce qui en fait une sorte de système de marketing multiniveau qu'on pourrait même appeler une forme de crypto-colonialisme puisque clairement, WorldCoin se concentre surtout sur des régions pauvres avec très peu de régulation, des régions où la plupart des gens sont désespérés pour gagner un peu d'argent. Et on peut évidemment supposer que la plupart de ces gens n'ont probablement pas bien compris les implications de voir leurs données biométriques se retrouver dans la base de données de WorldCoin. Quoi qu'il en soit, après cette première phase de croissance, l'entreprise WorldCoin espère maintenant enregistrer plus de 18 millions de personnes dans leur système d'ici à fin 2023 en déployant plus de 3 000 orbes et plus de 200 millions de personnes en déployant plus de 19 000 orbes d'ici à la fin 2024. Et d'ailleurs, WorldCoin ne cache même pas son objectif ultime qui est d'enregistrer tous les êtres humains dans sa base de données. Alors, si l'intégralité de ce projet vous semble complètement absurde, voire complètement dystopique, eh bien, ne vous inquiétez pas, je pense que vous êtes normaux. Si on ne prend pas le temps de réfléchir aux potentiels problèmes posés par WorldCoin, on pourrait presque se dire « mais c'est génial ! » Dans un élan d'humanité, le créateur d'OpenAI veut maintenant faire le bien dans le monde, il veut redistribuer la richesse et donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres tel un véritable Robin des Bois des temps modernes. Mais il suffit de réfléchir à ce projet quelques secondes pour sentir qu'il y a un sérieux côté méchant de films James Bond dans ce projet, et particulièrement le fait qu'une entreprise cherche à prélever les données biométriques de tous les humains sur Terre et à les stocker dans une base de données unique. Donc, posons-nous la question précisément, qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet et quel problème est-ce que ce genre de système peut poser ? En gros, où se trouve l'arnaque ? D'abord, les créateurs de WorldCoin nous annoncent que WorldCoin est un système décentralisé. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est un système complètement centralisé. Que ce soit les fameuses orbes ou la technologie qu'il y a derrière, que ce soit la base de données d'utilisateurs, le marketing, l'entreprise derrière le projet, la distribution des tokens, les règles d'émission des tokens et le nombre de tokens en circulation, toutes ces choses et toutes ces décisions sont faites de façon complètement centralisée. En gros, l'entreprise derrière WorldCoin a le contrôle sur tout le système. Ensuite, le marketing qui a été fait autour du projet nous laisse penser qu'il s'agit d'un système ouvert et inclusif. Mais si c'était réellement un système ouvert et inclusif, alors on n'aurait pas besoin de faire confiance à une seule entreprise. En l'occurrence, puisque c'est un système centralisé, ça veut dire que les utilisateurs du système WorldCoin vont devoir faire confiance à l'entreprise WorldCoin pour ne pas changer les règles du jeu en cours de route, pour ne pas interdire par exemple l'accès au système à certaines catégories de personnes dans le futur, et ainsi de suite. Si WorldCoin décide de changer les règles d'utilisation de sa monnaie dans le futur, alors on ne pourrait pas y faire grand-chose. Donc en fait, c'est même l'opposé d'un système ouvert et inclusif. Ensuite, une des promesses de WorldCoin, c'est que ses créateurs le font passer pour un projet qui a vocation à diminuer les inégalités et à répartir les richesses plus équitablement. Et là, j'ai envie de dire que ça commence très mal. En fait, on n'a qu'à regarder comment les tokens ont été distribués pour le moment. L'entreprise a décidé de mettre 80% des tokens en réserve pour les distributions futures, tout en gardant 20% pour les créateurs et les entreprises de capital risque qui ont investi dans le projet initialement. 20% qui ont d'ailleurs été ensuite augmentés à 25%. Donc en gros, on a un tout petit groupe de personnes qui contrôlent 25% de la masse monétaire de ce système qu'ils ont eux-mêmes créé et sur lequel ils ont eux-mêmes le contrôle sur les règles. Donc voici ma prédiction. Les créateurs et ces quelques entreprises de capital risque vont faire un profit énorme de plusieurs milliards en faisant ce qu'on appelle un magnifique dump sur le marché, c'est-à-dire en vendant leurs jetons aux petits investisseurs qui voudront acheter le token. D'ailleurs, au passage, c'est précisément ce qui se passe sur 99% des projets cryptos. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est effectivement très très loin d'un robin des bois des temps modernes. Et enfin, on arrive au problème qui est le plus important à comprendre, celui de la confidentialité des données. Les créateurs du projet WorldCoin vous promettent que leur système respecte bien la confidentialité des données de ses utilisateurs parce qu'après tout, vous n'avez pas besoin de fournir votre carte d'identité pour vous inscrire. Mais c'est complètement absurde. Et c'est bien là le côté le plus dystopique de tout ce projet. L'idée de WorldCoin, c'est justement de venir accrocher votre portefeuille et vos transactions à vos données biométriques. Mais en fait, vos données biométriques font partie de votre identité. C'est votre identité. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que les deux seront liés, ensuite, toutes les transactions que vous ferez avec ce système-là seront forcément liées à votre identité pour toujours. D'ailleurs, si WorldCoin se fait hacker sa base de données ou si WorldCoin décide finalement de faire quelque chose de malhonnête avec vos données, alors vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Ce sera déjà trop tard. Et si par exemple, un gouvernement décide d'obliger WorldCoin à céder sa base de données et à l'utiliser à des fins autoritaires, alors vous ne pourrez pas y faire grand-chose non plus parce que ce sera trop tard. Donc en fait, contrairement aux promesses de ce projet, avec WorldCoin, on n'a pas un système ouvert, équitable, décentralisé et confidentiel. Ce qu'on a, c'est un système contrôlé par une corporation, fermé, non inclusif, centralisé, a priori injuste et surtout, faisant prendre à ses utilisateurs un risque considérable au niveau de leur confidentialité future. Concrètement, avec WorldCoin, on a un petit groupe de personnes qui contrôlent in fine les règles de la monnaie. Qui a le droit d'utiliser ? Qui n'a pas le droit de l'utiliser ? Comment elle est utilisée ? Et qui peut en créer davantage ? Du coup, voilà les deux grandes questions qu'il faut se poser selon moi. D'abord, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre dans un monde où vos données biométriques sont liées à votre argent ou à votre épargne ? Un monde où vos données biométriques sont maintenant nécessaires à chaque fois que vous voulez faire une transaction ? Et deuxièmement, est-ce que vous voulez vraiment donner tout ce pouvoir à une entreprise qui aura ensuite la main pour prendre toutes ces décisions ? Personnellement, non. En réalité, je pense qu'une bonne forme de monnaie ne peut pas être contrôlée par un petit groupe de personnes et encore moins par une entreprise. Pourquoi ? Parce que 5000 ans d'histoire monétaire nous ont montré que ça ne marche pas bien. Parce que ceux qui ont le contrôle sur la monnaie, même quand ils commencent avec les meilleures intentions du monde, vont toujours finir par chercher à se donner un avantage. Et d'ailleurs, on le voit déjà puisque les créateurs et les premiers investisseurs dans le projet WorldCoin se sont gardés 25% des jetons juste pour eux. En fait, WorldCoin a recréé les mêmes problèmes que le système monétaire existant mais en bien pire. Et donc, en fait, un système qui serait bien meilleur que tout ça, ce serait une forme d'argent qui pourrait réellement être utilisée par n'importe qui. Une forme d'argent où on pourrait faire des transactions sans avoir besoin de donner la moindre information sur notre identité. Ce serait un système monétaire dont personne n'aurait le contrôle ou personne ne pourrait se donner l'avantage, dont personne ne pourrait changer les règles en leur faveur ou encore imprimer de la monnaie juste pour eux-mêmes ou encore contrôler ce que les autres ont le droit de faire avec la monnaie. Si seulement, quelqu'un avait trouvé une façon de créer un tel système, ce serait génial. Pour résumer, quel est mon avis sur WorldCoin ? Encore une fois, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon opinion personnelle. Mais je pense que WorldCoin va encore plus loin que les shitcoins classiques. C'est ce qu'on pourrait appeler un shitcoin dystopique. C'est une mélange entre une modèle numérique de banque centrale avec tous ses inconvénients combinée avec un système de surveillance totalitaire, le tout contrôlé par une seule entreprise. WorldCoin, en fait, c'est tout ce qui ne va pas avec le système monétaire actuel combiné avec tout ce qui ne va pas à propos de l'écosystème crypto actuel, combiné avec tout ce qui ne va pas avec les technologies de surveillance futures, combiné en un superbe package dystopique. Le seul point où je suis d'accord avec l'idée derrière WorldCoin, c'est qu'effectivement, le monde a bien besoin d'une référence monétaire mondiale, une monnaie mondiale. Mais attention, surtout pas une monnaie qui serait sous le contrôle d'un petit nombre de personnes. Au contraire, ce dont le monde a besoin plus que tout, c'est d'une référence monétaire mondiale complètement neutre, utilisable par n'importe qui et que personne ne contrôle. Oui, vous l'aurez compris, ce dont le monde a besoin, c'est de Bitcoin qui répond exactement à ces critères. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo ? Ou au contraire, est-ce que vous voyez le projet WorldCoin d'un oeil plutôt positif ? Dites-le moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt.